En ce moment, je suis vraiment content de ma décision, puis en ce moment, vu que ma décision est prise, je peux juste maintenant continuer à travailler, puis maintenant je sais vers où je me dirige, puis je vais vraiment pouvoir continuer à travailler fort, puis me préparer pour la saison. La pandémie, on ne sait pas que ça va durer combien de temps, si on veut être réaliste. Là-bas, on n'était pas pris au Connecticut, mais c'était la pandémie qui a vraiment eu un gros impact sur ma décision. En plus, ils ont annulé la saison au Connecticut, ça a aussi affecté, il y a eu des raisons médicales, puis il y a aussi le fait de me rapprocher de ma famille, qui était vraiment important pour moi. Ça a été une réflexion que j'ai faite avec mes parents, on en a vraiment parlé, j'en ai parlé aussi, j'ai réfléchi par moi-même, mais j'ai parlé avec mes parents, puis on est venu à un consensus ensemble, puis je pense que c'était une bonne idée pour moi de revenir. Avec l'annulation de la saison, c'est vraiment ça qui m'a fait commencer à réfléchir sur le fait si je voulais rester. Je suis allé aux États-Unis pour vivre l'expérience du football américain, ce que je n'ai pas vraiment vécu. Depuis que je suis arrivé en janvier, on a été écourtés, je pense qu'on est partis en mars à la semaine de relâche. On est revenus déjà à cause de la pandémie, après ça, on était supposés de retourner l'été, on n'est pas retournés parce qu'il y avait la pandémie encore. On est revenus il y a un mois avec plein de restrictions qui ne sont pas vraiment ce que je m'attendais. Puis, attendre une autre saison pour peut-être jouer ou continuer à rester dans ce uniforme-là, j'avais vraiment le goût de venir jouer à Montréal et me développer, je ne pourrais pas dire que ça allait être différemment, mais je vais pouvoir me développer autant. Pour moi, ça sera une possibilité qui va être vraiment intéressante parce qu'il a joué professionnel, il a joué dans une belle carrière dans la CFL, donc c'est sûr que je vais essayer d'emmagasiner le plus d'informations qui va pouvoir m'apprendre, qui va pouvoir m'aider dans mon développement, donc c'est sûr que ça va être un plus pour moi. C'est sûr que ça, ça va compter dans la balance aussi pour aller à l'Université de Montréal. Marco, c'est la première fois qu'il m'a coaché, je pense que c'était à Team Québec, je pense que c'était en 2016. On avait gagné la Coupe, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je pense que c'est la Coupe Canada. La Coupe Canada, oui. La Coupe Canada, puis après ça, ce date-là, j'ai commencé à y parler et il coachait à l'Université de Montréal. J'ai tout le temps été en contact avec lui, puis après ça, j'ai fait le camp des Carabins quand j'étais plus jeune. Après ça, à Grasset, il est venu coacher pendant deux années, donc là, j'ai pu retourner en contact avec lui. Puis quand il est retourné à l'Université de Montréal, moi, je m'en allais à l'Université de Connecticut. Donc, on a perdu contact, on a continué à se parler, mais c'est juste qu'on se parlait tout le temps de football et de recrutement. Mais là, quand on est retourné, bien là, c'est sûr que je suis allé le voir, puis j'ai dit que j'étais intéressé. Ma décision s'est faite au retour à Montréal. Je n'avais pas décidé j'allais où. C'est sûr que j'avais comme des idées en tête, mais je n'avais pas vraiment pris de décision encore. C'est sûr que l'Université de Montréal avec Marco qui est présent, c'est sûr que ça, c'était un plus pour moi. Pour vrai, je suis vraiment content avec ma décision. Je suis content avec la décision que j'ai faite, puis je ne pense pas que j'aurais pu prendre une autre décision. C'était vraiment une décision que j'ai faite pour moi, puis je suis vraiment satisfait avec celle que j'ai faite. Merci.